Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial Fête du Trône que nous consacrerons aujourd'hui à la thématique des réformes institutionnelles menées sur les 22 dernières années. Dans l'un de ses tout premiers discours, souvenons-nous, le roi Mohamed VI avait parlé d'un nouveau concept de l'autorité. Or, l'autorité au sens large est un concept transversal qui parcourt l'ensemble des champs d'activité et d'action publique. Depuis 22 ans donc, le Maroc connaît une dynamique légaliste et juridique qui a transformé le pays. Ainsi, en parallèle aux grandes stratégies nationales de développement avec les infrastructures, les plans agricoles et industriels, les programmes divers et à côté des grandes orientations diplomatiques et géopolitiques, le Maroc a mis en place progressivement toute une panoplie de structures et d'institutions allant de l'instance équité et réconciliation à la nouvelle constitution de 2011, en passant par la Moudouana ou Côte de la Famille et par l'initiative nationale pour le développement humain. Dans cet échafaudage institutionnel, la nouvelle génération vit dans un Maroc qui n'est pas, qui n'est plus celui de ses aînés. En effet, les femmes ont acquis bien plus de droits qu'elles en avaient et qu'elles n'en avaient et les règles du jeu politique ont aussi singulièrement changé à travers une constitution qui instaure de nouveaux droits mais aussi de nouvelles obligations. Pour en parler, pas avec nous plutôt pour en parler, deux éminents universitaires, constitutionnalistes, juristes. Alil Halichi, vous êtes docteur en droit, vous êtes constitutionnaliste et vous êtes aussi le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Alil Halichi. Bonjour, merci, c'est Aziz Boustsa pour l'invitation. Mouhba, Nazir Ismaili, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes spécialiste donc en droit international et enseignant des grands systèmes politiques contemporains à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Mouleh Ismail d'Amknas. Exactement, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons donc parler en quatre axes des grands chantiers qui ont été menés à bien durant ces 22 dernières années. Mais avant, je voudrais vous poser une question groupée. Je vais vous lire deux extraits du discours du roi Mohamed VI. Le premier, le 20 août 1999, et le deuxième, le 30 juillet 2000, c'est-à-dire moins d'un an après son accession au trône. Alors, le premier, 20 août 1999. Comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les femmes, qui constituent la moitié de la société, voient leurs intérêts bafoués, sans tenir compte des droits par lesquels notre sainte religion les a mis sur un pied d'égalité avec les hommes, des droits qui correspondent à leur noble mission, leur rendant justice contre toute iniquité ou violence dont elles pourraient être victimes, alors même qu'elles ont atteint un niveau qui leur permet de rivaliser avec les hommes, que ce soit dans le domaine de la science ou de l'emploi ? Une grande question programme qui va être traitée par la suite. Dans le second extrait, donc du discours prononcé le 30 juillet 2000, le roi Mohamed VI disait cela. Nous avons ainsi prôné un nouveau concept de l'autorité pour en faire l'instrument qui veille sur le service public, gère les affaires locales, préserve la sécurité et la stabilité, protège les libertés individuelles et collectives, ouvert sur les citoyens et en contact permanent avec eux pour traiter leurs problèmes sur le terrain en les associant. Fin de citation. Moins d'un an s'est écoulé entre les deux discours, messieurs, on l'ignorait alors, mais ces deux discours allaient marquer les réformes qui allaient être prises plus tard. Vos commentaires, on commence par vous, Ali Halichi. D'abord, ces deux discours qui viennent au début du règne de Sa Majesté Mohamed VI, ont crassé la voie ou la feuille de route pour ce que va être le Maroc. Le Maroc du XXIe siècle, un Maroc, sur la voie du développement. Et pour cela, il faut avoir, bien sûr, aller sur la voie des droits de l'homme et des libertés. D'ailleurs, on voit parmi la... dans le premier discours ou dans l'extrait du premier discours, la question qui se pose, comment espérer atteindre le progrès et la prospérité alors que les femmes, donc la femme qui constitue une partie importante de la société marocaine et qui a été mise à l'écart, dont les droits ont été nécessités, bafoués. Donc, il fallait faire un changement qui était très important. C'est celui de donner à la femme ses droits et ses libertés et bien sûr donner les droits et les libertés, bien sûr, élargir ce concept aussi pour les hommes. La deuxième chose, dans le deuxième extrait, nous notons qu'il y a un nouveau concept d'autorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rempre avec certaines pratiques du passé pour aller dans le principe du changement, bien sûr, dans la continuité. Donc, ce nouveau concept de l'autorité qui va nous donner toutes ces réformes que nous allons aborder aujourd'hui, donc l'instance d'équité et réconciliation, la constitution de 2011, le code de la famille, et puis l'INDH et puis des projets structurants qui ont structuré ce nouveau Maroc avec, bien sûr, depuis 22 ans, où le Maroc est en train de marcher de l'avant pour bâtir un État qui est, pour tous les enfants du Marocain, avec une justice, avec une dignité et avec les droits et les libertés fondamentales. Alors, j'ai choisi ces deux secteurs, justement, parce que je m'en rappelle. 20 ans après, c'était deux discours marquants, mais il y avait ces passages qui étaient marquants sur les femmes et sur le nouveau concept de l'autorité. Donc, c'est pour ça que j'ai télécherché, parce que je m'en rappelais, c'était quelque chose qui avait fait la une des presses à ce moment-là. Et donc, on va en parler plus tard. Nazir Ismaili, votre commentaire sur les deux extraits ? – Justement, merci d'avoir choisi ces deux textes fondateurs, dirais-je, du nouvel de Sa Majesté le Roi Mohamed Sédis, en matière de grandes réformes intervenues ultérieurement. Premièrement, le premier texte, il déclare une rupture, une rupture par rapport au traitement de la femme, par rapport à la place de la femme et par rapport au malheur que la femme avait subi durant de longues périodes. C'est une réhabilitation de la femme et aussi de la centralité de la femme dans toute réforme de justice, dans toute réforme de société et en ouvrant de nouvelles voies vers une véritable justice sociale avec les principes qui en découlent, égalité, parité. Ce premier discours qui porte sur la femme, ce n'est pas uniquement un discours qui se centralise sur la femme et sur toute la société, tout entière, sur toute la société, tout entière, du point de vue de cette justice elle-même et aussi de toutes les formes d'exclusion et de violence, parce qu'il a employé le mot violence que la femme lui subit. Donc, c'est un texte, disons, fondateur et qui déclare la centralité de la femme dans tout changement. Ce n'est pas comme par hasard que ce discours inaugural a réhabilité la femme et a rappelé la nécessité d'établir des réformes qui vont intervenir ultérieurement. Pour le deuxième discours, c'est un discours aussi de rupture, c'est un discours de rupture et aussi de constitution d'une nouvelle forme d'autorité, d'un nouveau concept d'autorité, qui doit rompre avec des pratiques antérieures, des pratiques qui ont entraîné le Maroc dans des situations, bien sûr, très embarrassantes et difficiles. Ce nouveau concept d'autorité qui est basé sur, tout d'abord, la responsabilité et la reddition des comptes, sur la gouvernance, sur la participation, c'est un nouveau concept d'autorité partagée. Ce n'est pas une autorité telle qu'il a été exercée antérieurement. Et c'est un nouveau concept d'autorité développeur. Parce qu'on va voir après... C'est un nouveau concept d'autorité participatif parce que, justement, dans la suite du discours, le roi parle d'associer les citoyens. Absolument. Donc, un concept d'autorité, pas du haut vers le bas, mais un concept qui fait participer tout le monde. C'est une démocratie participative, une nouvelle approche d'une démocratie participative dans le sens où la société civile, les acteurs sociaux, les acteurs médiatiques, aussi que les acteurs économiques, participent, bien sûr, à la formulation de la décision et à la diligence des affaires publiques. À la diligence des affaires publiques, que ce soit dans les domaines agricoles, au domaine industriel, au domaine commercial. Donc, c'est une véritable ouverture, c'est une nouvelle approche de la démocratie et de l'exercice du concept de l'autorité. Donc, ce sont des discours fondateurs, parce qu'après, on va voir les lois, les institutions créées, les textes adoptés et les nouvelles pratiques qui constituent vraiment une démarcation d'une période révolue, cette période que le Maroc connaissait et que Sa Majesté, son accession de trône, avait inauguré cette nouvelle ère tout à fait respectueuse des droits et des libertés fondamentaux, que ce soit de la femme, de l'homme politique, civil ou autre. – Très bien. Donc, nous avons tous les trois sur ce plateau-là, ce que nous avons. ça nous permet de voir un peu la différence qu'il y a eu sur les 20 dernières années. Nous avons connu le Maroc il y a 40 ans, on n'a pas augmenté dans nos âges, mais enfin bon, on a connu le Maroc il y a 30 ans, il y a 40 ans, puis on a vu les évolutions. Donc, on va structurer notre émission autour de quatre axes qui seront l'IER, l'Instance Équité et Réconciliation, puis la Moudouana, on parlait des droits des femmes, des principes d'égalité, de parité, de la Constitution, donc en troisième axe et en quatrième, donc l'INDH. Alors, on va commencer par le premier axe, celui sur l'IER. Donc, dès le début du règne, on en parlait en préparant l'émission, il y a eu un forum Vérité et Justice qui avait été créé pratiquement dans les deux, trois mois suivants à l'accession en trône de Sa Majesté, Laura Mohamed VI, et puis ça a donné par la suite la création de l'Instance d'Équité et de Réconciliation qui avait été mise en place sous la présidence de Feudris Binskri. Alors, quelle était cette instance, quels étaient ses objectifs, comment elle a été créée, et pourquoi elle avait été créée ? – D'abord, donc, comme vous l'avez bien signalé, donc, le forum marocain pour la vérité et la justice qui est venu juste au début du règne, donc, avec la présidence de Feudris Binskri, avait, il se conjuguait à la volonté, donc, de nouveau règne d'aller de l'avant et de tourner la page, c'est-à-dire du passé. Donc, l'IER, il vient en 2004, mais pour cela, il faut dire qu'il y a eu un chemin. D'abord, au début du règne, il faut dire que le discours ou l'extrait que vous aviez cité tout à l'heure, effectivement, nous avons montré ce nouveau concept d'autorité. D'abord, par le retour de certains décidants qui étaient à l'exil, donc, ils sont revenus à la mère patrie, par le limogéage de l'ancien ministre de l'intérieur, donc, qui faisait partie de l'ensemble de ce système qui est révolu, et puis, par cette ouverture qui a été donnée, donc, quand on parle de Foudix-Bensky, qui était lui-même prisonnier politique, donc, qui va être à la tête de ce forum et qui va avoir la confiance du roi pour être nommé à la présidence de l'IER, de l'instance équité et réconciliation. Ce n'est pas rien, c'est très important, bien sûr, cette instance entre ce forum et le Conseil consultatif des droits de l'homme qui existait, c'était quelque chose qui allait vraiment mettre le Mahoc sur le chemin de la réconciliation, parce qu'une réconciliation, il passe par quoi ? C'est ce qu'on appelle une justice transitionnelle. Donc, c'est quoi une justice transitionnelle ? Une justice transitionnelle, c'est quand un pays, il tourne la page du passé et il se réconcilie en réparant, c'est des réparations, c'est une réparation avec les citoyens, entre l'État et la société. Donc, le Maroc a choisi cela, sa majesté a choisi cela et il a mis à la tête de cette IER donc Feu de l'Ezbenské. Très bien. Et cette justice transitionnelle, il ne fait pas que réhabiliter, on va dire, les victimes, mais c'est surtout le message, c'est plutôt redonner la confiance et instaurer l'État de droit. avec des pratiques passées et instaurer de nouvelles règles. Voilà, c'est la confiance, il faut qu'une confiance soit restaurée et redonnée, c'est-à-dire instaurer un État de droit. Et bien sûr, cette IER, elle va travailler dans ce sens, elle va passer 23 mois avec plusieurs groupes qui vont travailler. Il y aura trois groupes, bien sûr, avec des commissions ad hoc et ils vont travailler sur ce principe de la justice transitionnelle. Il y a un livre, un fameux livre de John Bornman qui parle, qui identifie ce que c'est que cette justice transitionnelle et dans laquelle le Maroc s'est inséré réellement. Donc, il parle des concepts ou des types idéals, comment réparer, comment faire cette responsabilité et reddition des comptes, comment essayer. Donc, il y a quatre types. Normalement, il y a d'abord le cas de la justice rétributive, il y a le cas de la restitution-compensation et là, on compense dans compensation financière aux restitutions des biens confisqués. Il y a la réparation par la mise en scène de la parole et ça, on l'avait vu à la télévision, on avait vu des femmes qui viennent du monde rural ou autre et puis, il y a quatrièmement donc des sites de commémoration des journées. Le Maroc a choisi trois comme un cas qui sont le deuxième. donc la restitution-compensation, la réparation par la mise en scène et puis par des journées commémoratives, des visites dans des sites, des bannes comme un Thesma Mart ou autre. Tout cela a construit. Passer à la télé le soir en grande écoute, on se rappelle de ça ? Ça, c'est très important. C'est ça ce qui restaure la confiance. Donc, c'est une réhabilitation et puis ce passage, c'est-à-dire c'est une réparation. Comme j'ai dit dans Jeuvoir, c'était des moments très importants. Voilà, donc voilà, c'est des scènes très importants, très émouvantes, très émotionnelles. En écoutant des gens, en écoutant des personnes qui ont été victimes, ça nous donne quand même que le Maroc, il tournait la page de ce passé et pour vraiment un changement pour un État de droit et pour un État où il y a la confiance entre les citoyens et l'État. Merci, merci Ali Harishi. Alors, Nazir Ismaili, Ali Harishi en parlait en citant l'expression de justice transitionnelle. Mais une justice transitionnelle, il y en a eu pas mal dans le monde, mais nous, bon, elle est notre inspiration locale avec nos contraintes, avec notre histoire, nos spécificités. Dans quelle mesure, donc, à partir de ces conditions dans lesquelles elle a été mise en place, conduite, et donc, dans quelle mesure on peut considérer qu'elle a atteint ses objectifs, le premier étant de rompre avec un passé difficile et de lancer, d'instaurer ou de lancer la confiance et promettre un avenir plus radieux. Dans quelle mesure vous considérez qu'elle a atteint ses objectifs ? C'est toujours dans la perspective du discours de sa majesté, des réformes énoncées et aussi toujours dans l'esprit du processus de la transition démocratique. Vous savez que la justice transitionnelle s'est placée aussi dans ce processus qui était déjà déclenché bien avant l'instauration de la commission d'équité et de réconciliation. La justice transitionnelle est une culture, est une façon d'être, est un mécanisme bien sûr d'aider et d'accompagner ces grandes réformes au sens le plus large du terme, des réformes en matière des droits, en matière des libertés, en matière économique et en matière sociale. Cette justice transitionnelle dans l'expérience marocaine est devenue universelle. L'expérience marocaine constitue maintenant une école de référence que ce soit à l'interne ou à l'externe. Il a tout d'abord son importance et aussi sa dimension dans le sens où est-ce qu'il a réalisé ses objectifs ou pas. Tout d'abord il a instauré des processus et il a instauré des principes et il a déclenché un processus parce que le processus de la justice transitionnelle ne s'arrête pas. C'est un processus continu, c'est un processus continu et c'est un concept qui n'est pas uniquement lié à l'indemnisation ou à la réconciliation mais il va au sens de la constitution dans le sens où les réformes et les indemnisations et les réparations n'ont seulement eu un aspect pécunier mais aussi un aspect géographique et un aspect économique et aussi ils ont donné lieu à des véritables réformes parce que constitutionnelle la constitution marocaine de 2011 s'est inspirée largement des recommandations et des travaux élaborés par cette commission. Donc dans ce sens-là il a réalisé une partie de ses objectifs et il a créé un autre climat de confiance un autre climat de pardon n'est-ce pas un autre climat de réconciliation et de construction et de construction et aussi il a aidé davantage à promouvoir l'idée des droits et l'idée des libertés au sens au plus large du terme. Donc je trouve que la justice transitionnelle marocaine c'est une école de référence parce que la notion du pardon était fort présente dans les travaux de la commission et que les mécanismes intelligents d'abord ce souvenir et le troisième pardonner bien sûr ce souvenir est réparé est réparé aller visiter les lieux les public hearings comme on les appelle les 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 plénières de témoignages et aussi c'est c'est une thérapie c'est une thérapie qui s'est déroulée qui s'est déroulée agréablement et qui a créé un autre esprit et il a aidé ce processus de transition maintenant il faut aller de l'avant il faut aller de l'avant et s'ouvrir davantage pour que cette culture s'installe dans la société et aussi dans nos institutions éducatives par la même occasion on vient de signer un accord de collaboration de collaboration et d'expérience entre la société américaine et la société marocaine en ce qui concerne la justice transitionnelle c'est toute la première fois entre l'université de Moules-Ismail et l'université de Seattle donc d'accord donc pour la justice transitionnelle je pense que ça a été ça avait été fait heureusement que par bonheur je ne dirais pas heureusement par bonheur il y a eu des anciens personnages donc comme Destin Skli on les a vu à l'écran Hadid Jadouissi et d'autres qui étaient là qui avaient connu ce qu'on avait appelé les années de plan qui ont contribué justement à raccorder ces deux Marocs le Maroc d'avant et le Maroc d'après alors 2004 2004 pour les marocaines il y a avant 2004 sur un plan juridique et après 2004 avant 2004 les épouses avaient très peu de droits par rapport à leurs conjoints au niveau du droit de divorce au niveau de la garde des enfants au niveau du droit au travail le droit de travail et pas le droit au travail le droit de travailler la Moudouana avait montré la scission donc qu'il y avait entre deux courants quand la commission avait commencé à travailler entre les deux courants le courant progressiste et le courant conservateur il y a toujours les deux mêmes courants il y a eu une dialectique entre les deux mais ça avait donné donc cette commission qui avait été installée par le roi Mohamed VI en janvier 2003 alors Al-Harichi quel a été l'apport essentiel de cette commission et de cette Moudouana surtout la commission a fait la Moudouana mais quel est l'apport essentiel de la Moudouana ? Donc la commission le code de la famille le code de la famille donc quand on parle de code de la famille c'est une rupture aussi avec le passé certes la Moudouana quand elle est arrivée dans les années 50 c'est-à-dire après l'indépendance du Maroc elle avait donné beaucoup de droits à un certain moment qui n'existaient pas c'est-à-dire auparavant au moment du Protectorat en revenant à la femme mais en 2003-2004 le Maroc ce nouveau Maroc ce nouveau Maroc sous le règne de Mohamed VI qui veut aller de l'avant on ne peut pas oblitérer les droits des femmes et les femmes malheureusement même dans l'ancien Moudouana les droits étaient bafoués il n'y avait pas de droits et vous avez bien dit qu'il y avait deux courants un courant progressiste et un courant conservateur ou on peut l'appeler autrement mais ce qui je me rappelle puisque vous avez cité le passé il y avait deux manifestations une manifestation qui était contre contre le code ce nouveau code qui est contre la libération de la femme où il y a eu malheureusement presque beaucoup de femmes plus d'un million ou un million de personnes ou 700 000 ou 800 qui étaient contre leurs droits et contre leur liberté parce que ce n'est même pas un esprit conservateur c'est un autre esprit c'est un esprit étriqué qui ne veut pas aller de l'avant qui ne veut pas avoir ses droits et ses libertés et le courant progressiste et heureusement que le roi a poussé dans ce sens-là pour avoir un code de la famille qui allait au moins ouvrir et bannir ce qui était dans le passé l'âge de mariage par exemple vous avez parlé de beaucoup l'âge de mariage il est passé de l'âge légal de 15 ans à 18 ans 15 ans c'est pas normal de marier une jeune fille de 15 ans il est passé l'âge légal à 18 ans il y avait la répudiation après le divorce c'est arrivé une femme une citoyenne parce que là quand on parlera de la constitution à chaque fois qu'on va parler des marocaines et des marocains c'est toujours citoyenne et citoyen donc ce sont des droits qui ont été octroyés par ce code de la famille il y a la polygamie certes elle est restée mais elle est devenue beaucoup plus difficile pour la faire la tutelle matrimoniale une femme n'avait pas le droit d'être tutrice de ses enfants la co-responsabilité des conjoints tellement de choses et quand on parlait de divorce aujourd'hui la femme a le droit avec ce code de la famille qu'il faut aussi actualiser parce qu'on est dans un chemin parce qu'il ne faut pas oublier que la constitution de 2011 qui va arriver après avec l'article 19 il va clarifier ces droits cette égalité des droits entre l'homme et la femme et maintenant c'est-à-dire qu'il y a un texte constitutionnel c'est-à-dire dans la loi fondamentale cet article 19 qui parle d'égalité et de parité dans tous les domaines que ce soit politique, sociale, professionnelle, économique et c'est dans ce sens-là qu'il faut que ce code de la famille qui était révolutionnaire en 2004 doit aussi être revu déjà justement oui voilà donc ça c'est la question que je vous pose justement à Nadir Esmaili quand on entend ce que dit donc comment explique comment Al-Harichi explique donc ce nouveau code de la famille des voix s'élèvent aujourd'hui pour commencer à appeler à cette révision de la Moudouana on pourrait considérer qu'il y a donc un succès de cette Moudouana et que le Maroc la société marocaine est arrivée à un stade où elle demande plus je voudrais vous demander votre avis mais comme le temps nous presse nous allons nous retrouver après quelques instants de pause à tout de suite on se retrouve pour cette deuxième partie du spécial fait du trône autour de la thématique des institutions et des réformes institutionnelles depuis 22 ans nous en parlons avec Ali El-Harichi et avec Nadir Esmaili constitutionnaliste spécialiste tous les deux en droit nous parlions juste avant la pause Nadir Esmaili de la Moudouana et suite à la présentation qu'on avait faite Ali El-Harichi je vous posais la question de savoir puisque des personnes pensent aujourd'hui à remettre à réformer cette réforme en elle-même c'est qu'on peut considérer qu'il y a eu quand même des acquis et que l'avancée de la société marocaine requiert aujourd'hui d'aller encore plus haut plus vite plus loin comme disait l'autre alors est-ce que vous avez cette lecture ou vous en avez une autre on demande une révision absolument absolument c'est toujours par référence au discours de sa majesté le discours fondateur c'est que la conception et là c'est une conception qui est compréhensive qui est générale par rapport à cette centralité et cette position de la femme dans la société d'abord la Moudouana déjà on dit la Moudouana le code de la famille et de l'enfant le code de la famille et de l'enfant donc c'est un concept qui est élargi et qui est élargi et c'est significatif dans ce sens bien sûr et les réformes qui ont été apportées à la Moudouana ce sont des réformes notoires ce sont des réformes notoires et dans le sens de ce que la constitution marocaine avait réitéré la constitution de 2011 à savoir l'égalité et la parité cette notion d'égalité et de la parité qui est en train de prendre son chemin dans notre société certes pour répondre à la question on a eu des avancées mais il reste beaucoup de choses à faire en matière de parité parce que cette notion de parité doit aussi figurer dans la Moudouana doit figurer dans la Moudouana dans le sens du cadre juridique qui réglemente le rapport homme-femme en matière matrimoniale aussi les difficultés liées non seulement les réformes qui doivent être apportées à la Moudouana c'est tout d'abord par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions contenues déjà de la Moudouana on a parlé de la tutelle mais il existe implicitement il existe implicitement et que les réformes aussi doivent porter sur cette culture parce qu'il y a quand même des résistances dans l'interprétation des dispositions de la Moudouana et il faut que la Moudouana s'inspire il faut que la Moudouana s'inspire de notre nouvelle constitution nouvelle ancienne constitution de 2011 parce que ces réformes ces amendements dirais-je doivent prendre en considération tout d'abord la nouvelle constitution marocaine avec les principes de parité d'égalité et des droits et aussi avec l'engagement du Maroc vous dites que la Moudouana telle qu'elle avait été faite donc en 2003-2004 devrait aujourd'hui être adaptée ou s'adapter à la constitution qui est en elle-même en train de s'adapter absolument vous avez fait pour moi je vous en remercie la transition pour le 3ème max qui est celui de la constitution donc 12 ans après son accession au trône le roi Mohamed VI avait installé en mars 2011 nous nous souvenons une commission de révision de la constitution avec d'éminents juristes sociologues des connaisseurs du terrain ça avait donné un texte avant-gardiste qui de la veu même de constitutionnalistes étrangers va bien au-delà de constitutions qui sont élaborées ou qui sont en place ou mises en place ou qui sont en pratique dans des pays autrement plus avancés que nous en matière de droits constitutionnels donc Alil Harishi je voudrais vous poser la question vous allez assez rapidement parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent la méthodologie de l'élaboration la méthodologie de l'élaboration de cette constitution qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus comment elle a été faite cette constitution entre le fameux et historique discours du 9 mars 2011 où le roi avait annoncé les grandes réformes et trois mois et demi après quand elle avait été adoptée le 1er juillet comment elle a été faite ? Elle a été faite comme vous avez dit après le discours donc le fameux discours du roi du 9 mars il y a eu une commission qui a été nommée le jour même donc la nomination de cette commission qui a été à l'écoute non seulement des citoyens des partis politiques de toutes les forces actives du pays et surtout elle était à l'écoute de la réforme qui a été entamée au Maroc de par l'IER le code de la famille et de tous les projets structurants de ce nouveau Maroc donc cette constitution-là donc c'est des éminents sociologues constitutionnalistes juristes qui ont écouté et qui ont essayé de donner à une constitution marocaine une valeur on va dire universelle mais vraiment avant-gardiste effectivement cette constitution-là elle est avant-gardiste dans tous les sens parce que entre celle de 96 où nous avions eu la région mais d'une manière on va dire pas très claire encore mais c'était le début de la région donc la participation puisque vous parlez de démocratie participative où nous avions eu dans le préambule une citation c'est-à-dire que le Maroc s'attache aux droits de l'homme et aux libertés c'est-à-dire telles qu'ils sont stipulés dans les conventions et le droit international mais en 2011 dans ce chapitre-là c'est le titre 2 qui va être consacré aux libertés aux droits le titre 2 qui vient même avant le titre consacré au pouvoir royal il va y avoir 22 articles de l'article 19 qui commence par l'égalité la parité entre l'homme et la femme ou les citoyens et la citoyenne marocaine jusqu'à l'article 40 et en dehors de ces 40 ces 22 articles qui font vraiment dans le sens des droits et des libertés fondamentales nous avions encore dans le préambule le rattachement du Maroc ou l'attachement du Maroc aux valeurs universelles et aussi une nouveauté que même certains pays développés ou soi-disant démocratiques qui ont consolidé la primauté du droit international sur le droit national et ça c'est une avance extraordinaire que le Maroc ou que les gens qui ont constitué et rédigé bien sûr cette constitution pour répondre aux aspirations des citoyens marocains ont élaboré et il y a d'autres articles l'article 14 l'article 15 qui donnaient le droit aux citoyens aujourd'hui de faire des pétitions des motions c'est ça la démocratie participative c'est-à-dire normalement il y a un projet de loi qui passe par le gouvernement une proposition de loi par le parlement mais malgré nous en tant que citoyens ne pouvons poser et donc cette méthodologie elle est dans ce sens de l'ouverture du Maroc sur parce que là mon collègue a parlé de transition démocratique effectivement dans la voie de la consolidation ou de cette transition démocratique ou cette troisième vague comme disait Samuel Antinkton dans Third Wave où le Maroc s'inscrit lui aussi dans cette troisième vague de la consolidation et de la transition vers la démocratie que nous sommes en train de construire parce qu'il ne faut pas dire non ça a pris beaucoup de temps ou ça prend le temps la France et les Etats-Unis ça a pris plus d'un siècle pour arriver à la Troisième République c'est-à-dire en 1789 et la Troisième République pour bâtir vraiment une démocratie et ce n'est que début du XXe siècle ou la fin du XIXe que certaines choses ont évolué c'est-à-dire ça prend du temps la transition et le Maroc il est beaucoup plus rapide heureusement avec sous l'éclairage du roi du Maroc sous les aspirations des citoyens marocains pour aller de l'avant pour vraiment appliquer cette la question qui se pose il y a une rencontre en fait entre des aspirations et une volonté mais quand on parle d'avant-gardiste Nazir Ismaili en quoi elle est avant-gardiste par rapport à celles qui l'ont précédé et aussi comme le dit Alel Halichi comme je l'ai dit aussi que comparativement à d'autres constitutions étrangères elle est quand même avant-gardiste alors quels sont les points saillants à votre sens qui montrent qu'elle est avant-gardiste cette constitution c'est une constitution avant-gardiste confirmative à plusieurs égards à plusieurs égards n'est-ce pas on va pas passer en revue ça va être long effectivement c'est pas possible mais les grands principes les grands principes généralement c'est que tout d'abord la manière la manière le procédé de l'adoption et de la confection de cette constitution c'était une innovation et une démarcation par rapport aux méthodes établies et adoptées antérieurement cette concertation très élargie diversifiée cette écoute et c'est un processus de constitution vraiment qui est exemplaire qui est exemplaire et unique dirais-je par rapport à ces pratiques deuxièmement son contenu le contenu de la constitution c'est un contenu de droits et des libertés on pourrait dire que notre constitution c'est une charte c'est une charte de droits et des libertés que ce soit des droits et des libertés anciennes de conception ancienne civique politique et des droits culturels et aussi par rapport à la durabilité par rapport à la différence par rapport à l'environnement c'est une constitution très innovatrice et avant-gardiste et s'inscrit dans les perspectives de la globalité et de la démocratisation et de nouvelles manières de faire de la politique de nouvelles manières de gérer l'État et je pourrais dire en même temps que cette constitution a réussi à joindre les différentes manières les différents mécanismes de la démocratie de la représentative et participative en témoignent question des requêtes des pétitions le droit de l'opposition le droit de l'opposition du fait de la responsabilité la nomination du chef du gouvernement au sein du parti arrivé premier et l'impossibilité sous réserve ou alors à la condition de créer des élections anticipées l'impossibilité de démettre un chef de gouvernement absolument ce sont des innovations notoires et constitutives du principe du nouveau concept de l'autorité et aussi il faut dire que cette constitution elle est encore en évolution c'est une constitution référence parce qu'il reste un certain nombre de dispositions qui n'ont pas encore vu le jour et que l'esprit de la constitution porte sur ce qui va venir après parce que c'est un processus en dynamisme alors entrons dans le détail et l'un des éléments les plus importants de cette constitution est la définition de ce qu'est le Maroc donc on le sait c'est un musulman africain et de ce que sont les marocains les marocains donc avec les différentes affluences etc est-ce qu'on peut considérer que cette constitution est-elle donc le prélude avait-elle été le prélude à ce retour en Afrique même s'il avait été fait bien avant dès le début du règne mais là ça l'a consacré un peu plus et on peut considérer aussi et là c'est vous le constitutionnaliste c'est pas moi il y a un article qui définit les différentes relations qu'il y a avec les différents espaces géographiques alors d'abord l'espace géographique du Maghreb comme sur la stratégique ensuite on ouvre sur le monde arabe ensuite on ouvre sur l'Afrique ensuite c'est le reste du monde donc il y a quelque chose qui va crescendo est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une certaine forme d'universalisme dans cette constitution tout à fait tout à fait c'est Aziz Boussa il y a une forme d'universalisme d'abord parce que le Maroc cet empire donc ce royaume au couchant du soleil il est multicultif culturel donc il fallait comme disait mon collègue tout à l'heure il fallait mettre cette forme et la mettre dans la constitution c'est-à-dire ce multiculturalisme cette richesse du Maroc le Maroc est une richesse avec tous ses affluents musulmans hébraïques arabes amazés andalous Hassani africains donc tous ces affluents constituent ce Maroc cet empire qui existe depuis 12 siècles on est un vieux pays ou une vieille nation qui existe avec ces différences mais dans une unité dans une unité qui est extraordinaire et que la constitution met en avant et la met en avant dans la constitution c'est-à-dire dans le texte fondateur ou la loi fondamentale donc ça c'est très important aussi quand on parle du retour vers l'Afrique le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique d'abord le Maroc est l'un des initiateurs des pays qui est l'organisation de l'unité africaine ce qui n'est pas l'Afrique qui est le fondateur de l'organisation de l'unité africaine elle a été fondée peut-être en 1963 mais c'est à Casablanca c'est la conférence de Casablanca où les grands où les grands on s'écoutera Abdel Nasser Mohamed V et tous les grands de l'Afrique se sont réunis pour l'indépendance de l'Afrique et pour l'indépendance de notre voisin ancre le Maroc dans sa profondeur africaine dans sa profondeur africaine maghrébine on va dire maghrébine et puis arabe pour aller donc le retour en 2017 à l'Union africaine ce n'est qu'un retour d'un seigneur à sa base ou à son espace qui est l'Afrique parce que nous sommes des Africains et ça c'est très c'est beau de retourner chez soi il est bon de retourner dans sa maison vous avez tous manqué ça vous dit quelque chose certainement voilà on s'est compris un guerrier revient toujours c'était le discours d'ouverture le discours du roi Mohammed c'est le 30 janvier 2017 lors du retour à l'Union africaine voilà on est revenu chez nous on n'est jamais parti le Maroc est revenu chez lui et le Maroc il a beaucoup de respect parce que si vous me permettez oui rapidement parce que vous avez peut-être de la diplomatie mais notre diplomatie africaine elle est très importante on en peut être parlé une diplomatie aussi religieuse nos racines sont en Afrique les Zawiyas c'est des Hmitijani que ce soit au Mali que ce soit au Codifat que ce soit au Sénégal le Maroc existe donc depuis des siècles et les liens ils sont sacrés et séculaires donc ce n'est qu'un retour vers la norme et vers la un retour vers la normalité vers la vérité si on part toujours c'était quelque chose d'administratif maintenant on y va on y va résolument et on est chez nous alors Nazir Ismail il y a aussi autre chose qui définit une constitution l'importance d'une constitution c'est la séparation des pouvoirs en quoi on voit qu'il y a une séparation des pouvoirs est-ce que c'est au niveau uniquement d'un surclassement si j'ose dire du pouvoir judiciaire en tant que véritable pouvoir donc soldat ou alors c'est ça plus différents organes constitutionnels qui ont été prévus qui ont fait l'objet après de lois organiques donc c'est la Cour des comptes c'est le Conseil de la concurrence et d'autres encore c'est que vous voyez une séparation des pouvoirs il faut dire que la notion de séparation du pouvoir a bien évolué depuis Montesquieu vous savez l'approche traditionnelle de séparation du pouvoir équilibre du pouvoir et que la recherche fondamentale était axée sur allier à ce que des pratiques tombent vers la confusion du pouvoir ou bien la monopolisation du pouvoir donc le principe de la séparation du pouvoir était justifié par ces soucis liés à un bon fonctionnement de l'État et des pouvoirs des pouvoirs traditionnels à savoir pouvoir législatif pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire or les évolutions récentes ont conduit à la révision même de la notion de la séparation du pouvoir et la diversification du pouvoir et l'équilibre du pouvoir maintenant nous sommes devant bien sûr des pouvoirs institutionnels entre pouvoir exécutif représenté par le gouvernement législatif et judiciaire et on a d'autres pouvoirs on a d'autres pouvoirs émergents mais sont tels que le pouvoir médiatique et c'est pour cela que nous avons créé des institutions créé des institutions comme le Haka ou comme le Conseil de la concurrence et d'autres institutions qui participent à cet aménagement du pouvoir et à son équilibre et à son partage c'est une création pratique tout d'abord déterminée par la Constitution mais enrichie par la pratique donc cette notion elle est en mutation elle est en dynamique et il décline voilà il décline la nature de l'évolution de notre société et aussi de notre façon de vivre notre démocratie de vivre notre pouvoir donc je trouve que nous sommes sur la bonne voie il faut tout simplement renforcer les rôles des institutions et ces équilibres de pouvoir comme par exemple le rôle du Conseil de la concurrence par exemple la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel il faut aussi lui doter des moyens pour que dans la Constitution la CNDP la CNDP elle est dans la Constitution elle est dans la Constitution donc il y a aussi la Cour des Comptes la Cour des Comptes donc c'est une approche globale qui concerne les libertés et les droits les droits économiques sociaux politiques civiques culturels et autres donc justement vous me faites c'est la deuxième fois que vous faites ça ma transition c'est la deuxième fois que je vous remercie parce que quand vous parlez quand vous parlez d'économie et là on arrive j'ai voulu bien répliquer sur la question de la portée universelle du Maroc dans son environnement on voit ça dans la Constitution elle est claire on en parle du côté universaliste ou du côté encore une fois séparation des pouvoirs on voit ce côté-là mais il y a aussi en souligné ou en sous-bassement si vous voulez le côté économique dans cette Constitution parce qu'il y a quand même quand on parle du droit à la parité quand on parle du droit à la dignité ça implique qu'il y ait du travail et donc parmi les institutions qui ont été créées nous avons parlé de l'IER l'Instance Équité et Réconciliation en 2004 la Moudouana en 2004 la Constitution c'était plus tard en 2011 mais l'INDH et on y arrive à l'initiative nationale pour le développement humain qui a été lancée en mai 2005 par le roi Mohamed VI c'était à l'époque un grand chantier social économique un chantier qui touchait et territorial aussi puisque ça tournait ça concernait un peu tout le monde alors à travers ces différentes phases première phase deuxième phase troisième phase à travers ces différentes réalisations on peut considérer que quand même c'est devenu une véritable institution qui épouse d'une manière précise les différentes considérations sociales ou différentes aspirations ou revendications alors dans quelle mesure à l'INH on peut dire que l'INDH dépasse son cadre purement économique pour devenir une institution qui est quand même indispensable ou au moins incontournable au sein de la société je dirais que l'INDH a plus que le caractère économique le caractère humain d'ailleurs d'après l'initiative Nation le développement humain ce sont les indices de développement de l'homme avec grand H de l'humain marocain de ce Maroc profond de ce Maroc qui était enclavé de ce Maroc de ces femmes marocaines encore une fois parce que celles qui vont profiter plus ce sont des femmes dans le monde rural ce sont des familles dans le monde rural ce sont des régions dans le monde rural donc cet esprit-là c'est d'abord humain et c'est dans une portée aussi sociologique je vais vous dire par exemple l'INDH dans 80% des associations génératrices de revenus et tout c'était adressé à des femmes pour les aider à s'insérer à devenir à avoir non pas une confiance parce que on parle de récompagnement d'avoir une indépendance moi une fois j'avais parlé avec une femme il m'avait dit ce qu'on peut gagner avec cela me permet au moins c'est très important au début de l'année d'acheter à mon fils des livres et de l'inscrire à l'école parce que le père qu'est-ce qu'il voulait que le fils va dans les parcours avec les moutons et autres pour faire autre chose il ne voulait pas qu'il aille à l'école mais la mère n'avait pas cette indépendance matérielle alors cette dame-là à qui on a donné c'est-à-dire qui était bénéficiaire un outil de revenu un instrument de revenu donc c'est là le développement humain c'est là cet enfant qui va aller à l'école c'est là cet enfant après 18 ans qui aura son bac ou 12 ans c'est ça l'initiative de développement humain c'est-à-dire d'avoir une certaine dépendance de personnes qui étaient oubliées dans le passé et l'INDH elle est très importante mais elle a été portée par plusieurs donc c'est nouveau elle doit avoir être portée par des hommes et des femmes qui peuvent arriver à des résultats ils ne doivent pas être manipulés par des politiques par des associations politiques par autres pour bénéficier pour faire on va dire dans le jeu politique dans le jeu des élections mais elle doit être vraiment elle doit rester destinée ce qui est heureusement donc 80% des cas ou peut-être plus destinée à des personnes qui le méritent et c'est quelque chose de très important moi les témoignages des femmes que j'avais recueillis dans les années 2000 2011-2012 j'ai été très séduit par cette initiative parce que j'ai vu des femmes qui étaient libérées des femmes qui avaient le droit à avoir la parole dans des réunions avec des gouverneurs et tout et ils étaient étonnés ils pouvaient voyager en dehors de leur village de leur ville de leur petite campagne et arriver à la ville et ils étaient des femmes autonomes qui pouvaient s'exprimer et même parce aussi par le développement territorial parce que ça a été fait d'une manière égalitaire et dans l'article 1er de la constitution on parle de la régionalisation avancée elle s'inscrit dans cet esprit de la régionalisation avancée et de cette démocratie participative parce que c'est comme ça qu'on peut parce que la démocratie participative n'est pas seulement donner et avoir des représentants et les contrôler mais c'est aussi associer les gens à la vie de la société de la cité comme on disait de la cité d'une manière économique d'une manière sociale et de les insérer dans un monde c'est-à-dire dans la dignité des droits et autres et dans la phase actuelle qui est celle du pré-scolaire c'est absolument extraordinaire parce que ça m'avait j'avais eu l'occasion d'aller sur le terrain et de voir ça et l'idée l'idée même c'était quel est le problème qui se pose actuellement pour le pré-scolaire dans les régions éloignées c'est qu'on ne trouve pas d'enseignants ou d'enseignantes qui ont envie d'y aller et maintenant l'une des idées je le dis comme ça l'une des idées des promoteurs de cette phase et du pré-scolaire c'est de prendre des gens de la région qu'ils forment et de la région de la ville du village ou du douar qu'ils forment pour qu'ils restent sur place et qu'ils connaissent parfaitement alors le cas où vous citez Alil Harishi de cette dame qui a de quoi payer les fournitures à ses enfants parce que le père ne veut pas et qui veut qu'il fasse un travail pastoral et bien cet enseignant de pré-scolaire va chez le père qu'il connaît ou qu'il connaît pour lui expliquer et là c'est quelque chose qui est véritablement directement sur le terrain et c'est important alors Nadir Ismaili vous parliez d'économie tout à l'heure est-ce que cet INDH peut être considéré comme une déclinaison quelque part de la constitution dans ses droits économiques parce que les droits économiques sont aussi des droits humains et il y a un droit à la dignité il y a un droit à la parité il y a un droit à travailler à une vie digne c'est une vie où on est autonome est-ce que dans quelle mesure on peut considérer qu'elle est comme ça avec les différentes ouvertures professionnelles qu'il y a eu c'est une véritable concrétisation de ses droits économiques sociaux culturels et politiques dans le sens où l'être humain est au centre de l'intérêt sa dignité son bien-être sa reconnaissance et aussi son assistance pour qu'il puisse être indépendant et être utile dans son tissu économique social géographique et culturel la notion de développement de l'initiative du développement humain s'inspire largement d'une expérience il constitue une expérience unique parce qu'il n'est pas apparenté à une conception libérale ou à une conception socialiste mais c'est une conception très élaborée et par conséquent cette expérience a donné lieu à des résultats extrêmement satisfaisants la preuve c'est qu'il continue à exister et à évoluer en même temps et il a aidé d'une manière ou d'une autre à rebooster l'économie locale à réhabiliter les citoyens en difficulté et même à donner l'occasion d'investir et de s'initier parce que du microcrédit à l'investissement on a pu quand même constater des bénéficiaires de l'initiative de développement humain qui se sont maintenant devenus des entrepreneurs qui sont devenus des entrepreneurs et ça c'est extraordinaire dans la logique de l'économie sociale d'une économie sociale dans laquelle bien sûr le citoyen émerge et évolue et donne de son mieux et que c'est un processus aussi qui a donné lieu à d'autres initiatives parlant par exemple du fonds de développement d'aide aux jeunes promoteurs c'est logique c'est un package c'est un package cohérent évolutif dynamique et promoteur nous avons donc voulu axer cette émission autour de quatre grands projets qui sont l'IER la Moudouana le code de la famille la constitution et l'INDH pour l'instance équité et réconciliation il fallait que ça s'arrête donc en 2004 ça s'est arrêté en 2004 puisque cette réconciliation avec le passé pour la Moudouana on en a parlé on pense déjà à faire des réformes de la faire encore avancer la constitution prendre du temps pour se mettre en place et pour s'incruster dans la société que la société et que la scène politique s'y habitue et enfin l'INDH nous sommes dans des phases qui suivent les unes les autres donc c'est un chantier qui est un chantier dynamique un chantier évolutif qui ne se termine pas on aurait voulu en parler plus longtemps mais les considérations de temps vous connaissez vous savez ce que c'est je vous remercie Nadia et Ismaili pour vos éclairages je vous remercie aussi Ali et Hadeshi et je vous remercie à tous les deux d'être avec nous merci à vous d'avoir suivi ce spécial Fête du Trône Institution à bientôt Sous-titrage ST' 501